Je suis avec Anguéran Arthaz, gérant de notre équipe d'allocations d'actifs et observateur très éclairé des questions macroéconomiques au sein de l'équipe de gestion de la financière de l'échiquier pour faire le point sur les élections américaines. Le résultat, on le connaît, mais on va se concentrer sur les conséquences. Ma première question, ça va être sur si tu devais faire une liste des principales mesures économiques du programme de l'équipe Trump, du candidat Trump, du futur président Trump. Qu'est-ce que tu mettrais en avant ? On peut lister quatre grands champs de mesures. La première, c'est l'augmentation des droits de douane. C'est peut-être la mesure phare du programme de Donald Trump avec un cas particulier pour la Chine sur lequel il y aura une taxe à l'importation de 60 %, et puis on a un chiffre évoqué, soit de 10, soit de 20 % pour les importations venant des autres partenaires commerciaux des États-Unis. La deuxième grande mesure, c'est la pérennisation et l'accentuation de la baisse de la fiscalité sur les ménages et sur les entreprises, avec notamment le taux d'imposition sur les entreprises qui passerait de 21 à 15 %, qui est le niveau minimum de l'OCDE. C'est la deuxième grande mesure. Et les deux autres mesures qui sont peut-être moins fortes, mais qui méritent quand même d'être mentionnées, c'est d'une part une réduction drastique de l'immigration et même une expulsion massive de tous les immigrés clandestins aux États-Unis, même ceux qui y travaillent. Et puis la dernière mesure qu'on peut mentionner, qui est plutôt un ensemble de mesures, c'est tout ce qui concerne la dérégulation, notamment pour le système bancaire, mais également pour un certain nombre d'autres secteurs d'activité, dans l'énergie notamment. Ça, c'est le programme. Si on veut être un tout petit peu plus réaliste, est-ce que toutes ces mesures, de ton point de vue, vont s'appliquer ? C'est la grande question. Effectivement, on peut se poser la question de la faisabilité de ces mesures. Alors ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le président Trump va avoir quand même des marges de manœuvre importantes, puisqu'il a remporté une victoire très très large. Les Républicains vont contrôler le Sénat, probablement la Chambre des représentants, même si ça reste à confirmer à cette heure. Et de plus, Donald Trump a quand même plutôt la main sur le parti, ce qui était moins le cas lors de sa première élection en 2016. Donc a priori, il devrait être capable de faire passer ces mesures, en tout cas au moins au niveau du Congrès. Maintenant, quelles seront les modalités exactes de l'application de ces mesures ? Là, c'est sans doute un peu moins évident. Si on prend par exemple le cas de l'application des tarifs douaniers, quels seront vraiment les pays ciblés par ces mesures ? Est-ce qu'il n'y aura pas des exceptions pour certains produits, pour certaines entreprises ? Parce que si on n'a pas les produits de subsistion, par exemple aux États-Unis, ça pourra poser des problèmes. Également au niveau justement de toutes les mesures vis-à-vis de l'immigration, est-ce que vraiment c'est réaliste de dire qu'on va expulser en quelques mois 8 à 11 millions de personnes ? C'est sans doute beaucoup moins simple que ça. Ça demande une organisation compliquée probablement. Et un coût très important, sachant que déjà l'ensemble des mesures du programme de Donald Trump sont quand même extrêmement coûteuses et donc extrêmement négatives pour le déficit budgétaire. Couteuses, c'est probablement inflationnistes, mais on y reviendra. Avant de parler peut-être de ce point-là, on a observé effectivement une réaction favorable des marchés depuis l'annonce de cette élection, finalement qui est intervenue beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait avant ces élections. Sur le moyen terme, comment est-ce que tu vois l'impact de cette nouvelle administration sur les marchés, ou plus particulièrement sur le marché américain dans un premier temps ? Alors effectivement, tu me disais, la réaction de marché était plutôt positive. D'une part parce qu'on n'a pas eu finalement les incertitudes qu'on aurait pu avoir sur le résultat de l'élection, et aussi parce que le marché salue certaines des mesures du programme de Donald Trump, notamment la baisse de l'imposition sur les sociétés, qui est a priori d'ailleurs la mesure la plus simple à faire passer, qui fait l'objet d'un relatif consensus au sein des Républicains. Maintenant, toute la question, c'est est-ce que ces tendances qu'on a vues déjà depuis un peu avant l'élection, le fameux Trump trade qu'on a vu se poursuivre après l'élection, est-ce qu'il peut se poursuivre longtemps dans le temps ? Alors, pour la tendance sur les marchés actions, probablement qu'on peut rester sur une tendance positive pendant encore quelques mois, parce que les perspectives offertes par le programme de Donald Trump sont quand même a priori plutôt positives, et tant qu'on n'a pas de détails plus précis, notamment sur toute la partie politique de tarifs douaniers, finalement, il n'y a pas trop de mauvaises nouvelles pour les marchés. Donc cette partie-là peut se poursuivre. La partie tension sur les taux qu'on a vues également intervenir, elle, c'est peut-être moins certain, parce qu'on a aujourd'hui des taux qui ont quand même beaucoup remonté, et on voit qu'en face, on a une banque centrale qui, elle, va rester accommodante au moins à court terme. La question se posera à moyen terme, mais au moins à court terme. Donc cette partie-là, c'est peut-être un peu moins certain. Et puis par contre, ce qu'on a vu également, c'est le renforcement du dollar qui, lui, a priori, devrait se poursuivre au moins face à l'euro. – Alors on entend souvent parler d'un impact inflationniste lié à toutes ces mesures du programme Trump, le transfert de ces impositions douanières plus élevées sur les prix de vente, finalement, parce qu'à la fin, il faut bien que quelqu'un les paie. les problématiques de l'emploi, effectivement, avec l'expulsion d'un certain nombre de travailleurs qui sont utiles aujourd'hui et qui participent, bien sûr, au marché du travail américain. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, remettre en question le scénario de baisse de l'inflation aux États-Unis sur l'année 2025 ? – En réalité, c'est loin d'être évident. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire que le paquet de mesures de Donald Trump est résolument inflationniste. Il y a des mesures qui le sont réellement. La baisse de l'impôt sur les sociétés, par définition, la baisse des taxes est toujours légèrement inflationniste. Et surtout, la partie liée à l'immigration, notamment l'expulsion d'un certain nombre de travailleurs, ça a très clairement cet inflationniste puisque ce sont pour une grande partie des travailleurs sur des emplois à faible qualification et à faible revenu. Et que si on doit remplacer ces travailleurs entre guillemets low cost par des travailleurs américains avec des salaires un peu plus élevés, c'est nécessairement inflationniste, au moins sur la partie coût du travail. Donc toute cette partie-là est sans doute inflationniste. En revanche, toute la partie qui est liée à la politique de tarifs douaniers, c'est beaucoup moins certain. Parce qu'en réalité, une forte hausse des tarifs douaniers, d'un point de vue macroéconomique, ça s'apparente à une hausse d'impôts, à une hausse de taxes. Et une hausse d'impôts, c'est quand même rarement inflationniste dans l'histoire. Oui, et puis c'est un one-off finalement. D'une part, c'est un one-off. L'année d'après, ils sont dans la base de comparaison. Ils n'ont plus d'impact. Exactement. Et en plus, il peut tout à fait y avoir, face à une trop forte hausse des prix liés aux tarifs douaniers, une baisse de la demande, des politiques de substitution dans la consommation des ménages, qui font qu'au final, on aboutit à un résultat qui n'est pas spécialement inflationniste, voire qui peut devenir déflationniste au bout d'un certain temps. On voit qu'on a quand même une bonne visibilité aujourd'hui sur les États-Unis, même s'il reste plein d'hypothèses, parce que finalement, je dirais, il reste plusieurs mois avant que cette administration se mette en place. Je crois que ça débute le 20 janvier, donc il y a encore quelques semaines avant de se caler. Les choses peuvent changer, comme tu le dis, le diable est dans le détail et on verra vraiment comment les choses s'appliquent. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'Europe, alors ? Est-ce que ça a un impact positif, négatif ? A priori, le premier réflexe, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a un peu observé sur les marchés, c'est d'imaginer que l'impact sur l'Europe est négatif. Et il l'est certainement en partie, puisque, notamment sur la politique de tarifs douaniers, l'Europe est un des premières zones concernées quand même par cette politique que veut mettre en place Donald Trump. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même plusieurs précisions qu'on peut apporter. D'abord, qu'un certain nombre d'entreprises européennes qui génèrent du chiffre d'affaires et des revenus aux États-Unis, en fait, sont positionnées aux États-Unis. Elles exportent pas simplement aux États-Unis. En réalité, elles sont déjà implantées aux États-Unis. Donc, pour ces entreprises-là, l'impact sera pas si fort que ça, d'autant qu'a priori, elles pourront bénéficier de la baisse de l'impôt sur les sociétés pour la partie réalisée aux États-Unis. Donc, en fait, pour elles, l'impact n'est pas forcément si négatif. Ça le sera sans doute pour certaines entreprises en particulier qui sont surtout exportatrices, mais pas forcément pour toutes les entreprises européennes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça peut, espérons-le, quelque part, forcer l'Europe à une certaine prise de conscience de la nécessité de davantage de souveraineté économique au niveau européen et donc d'être un peu moins dépendant des États-Unis sur un certain nombre de sujets. Donc ça peut être une perspective plutôt intéressante à terme. Et puis, il y a aussi la possibilité que si la politique d'arrivée douanier concerne l'ensemble des pays du monde, eh bien, il y ait finalement des liens d'échange qui se recréent avec d'autres zones du globe en dehors des échanges avec les États-Unis. Donc, a priori, l'impact premier est un peu négatif et sans doute qu'il le sera peut-être au début du mandat de Donald Trump sur les premiers mois voire les premiers trimestres. À plus moyen terme, il est possible que l'impact soit plus neutre, voire indirectement positif. Merci, Anguéran, pour tous ces détails. C'était très instructif. Et puis, on va donc regarder de très près ce qui va se passer à partir du 20 janvier. Exactement. Merci, Pierre.